ce matin j'ai honte j'ai honte de l'impuissance de nos états occidentaux face à ce carnage qui se déroule à alep nous sommes le 14 décembre et alep est tombé les survivants quittent alep avec un baluchon comme on a pu connaître ça moi je n'ai pas connu mes parents l'ont connu un petit baluchon pour fuir leur maison détruite fuir les maladies les blessures voire la mort à doura europos environné d'une vastitude aride qui confine à l'irak à doura europos environné d'une vastitude aride qui confine à l'irak coule le frat large fleuve aux eaux bleues abondantes qui tranche sur l'ocre de la steppe moment inoubliable que de découvrir du haut de la falaise au pied de laquelle il a coulé son lit un ruban de terre cultivé sur à peine 100 mètres de largeur de chaque côté du fleuve arbres fruits citrouilles pastèques etc puisent leurs forces dans le sol humide et s'épanouissent avant le recommencement infini du désert c'est là sur cette mince bande de rive verdoyante que les nomades qui parcouraient la région se sont fixés pour la première fois c'est là que l'agriculture est née et avec les habitudes sédentaires que nous appelons la civilisation et c'est en partant de doura europos qu'il faudrait arriver à palmyre en suivant l'antique route empruntée par les caravanes en terme en provenance de sumer et de la mésopotamie pour une caravane il fallait environ cinq jours pour rejoindre le frat à palmyre en passant par les caravanes et rails comme on voit ici qui sont répartis tous les 50 km environ dans le désert on y déposait toutes les marchandises on y faisait quelques échanges et on reposait bétail et hommes pour la nuit doura europos situé à côté de marie et de l'irac était la porte de l'asie et les processions de chameaux qui partaient de l'euphrate apportait à palmyre centre du commerce entre l'occident et l'orient halte caravanière avant de devenir une colonie de l'empire romain les épices les étoffes de soie les bijoux les perles qui faisait sa fortune sur la route de la soie palmyre bien avant qu'elle ne devienne romaine était une escale gouvernée par des commerçants c'était une ville arabe où les commerçants achetaient et vendaient les produits venus de chine et d'inde en faisant de substantiels profits cette ville fut l'un des plus importants foyers culturels du monde antique au carrefour de plusieurs civilisations l'art et l'architecture de palmyre allièrent au premier et deuxième siècle les techniques gréco romaine aux traditions locales et aux influences de la perse celle ci avait vu s'installer une nouvelle et puissante dynastie les sassanides l'histoire de palmyre ne nous est pas bien connue jusqu'à 41 avant jésus-christ la ville faisait partie d'un réseau marchand reliant la syrie à la mésopotamie et à la côte méditerranéenne le nom de palmyre est mentionné pour la première fois dans les sources gréco romaines en 41 avant jésus-christ quand marc antoine lança ses troupes contre elle pour leur procurer du butin ce fut un échec pour les romains les habitants de la ville s'étant réfugiés avec leurs biens de l'autre côté de le frat on en déduit que les palmyréens de cette époque était encore pour l'essentiel des nomades vivant de l'élevage et du commerce caravanier intégré à l'empire romain sous tibère en l'an 19 dans le cadre de la province romaine de syrie émès constituant le débouché naturel vers la mer pour le commerce de palmyre palmyre atteignit son apogée sous adrien qui la visita en 129 à cette occasion elle prit le titre d'adriana palmyra épithète qui traduit habituellement une haine matérielle puissante de l'empereur la cité se développa sous les sévères et en 212 l'empereur caracalla promu palmyre et sa voisine émès qui est hommes aujourd'hui au statut de colonie romaine il faut savoir que le troisième siècle pour rome fut un siècle de décadence trente empereurs se succédèrent en vingt ans les gaux progressaient sur le danube les perses qui avaient éliminé la dynastie parthe qui avait vécu quatre siècles avaient vu s'installer une nouvelle et puissante dynastie avec les sassanides dynastie qui régnera quatre siècles vers l'an 240 donc à l'intérieur c'était l'anarchie à l'extérieur les barbares étaient sur le rhin et sur le danube et menaçait l'empire romain enfin sur le frat les souverains perses avait rompu l'équilibré entre les deux empires le roi des rois pourra se vanter dans son inscription triomphale d'avoir incendié et ravager la syrie c'est ainsi que valérien est fait prisonnier par chapour l'empereur sassanide au pied duquel valérien s'agenouille au cours de la crise du troisième siècle palmyre échappa aux invasions perses des sassanides qui ravagèrent la syrie en 252 et 260 après 260 ce fut un notable de palmyre au dénat qui fut chargé par l'empereur galien de coordonner la défense de lorient au dénat membre d'une famille ayant le droit de citer mère est resté très arabe dans ses traditions il acquit le statut de sénateur sous valérien et sous gallien il acquit le fait de fait le pouvoir quasi absolu sur les provinces d'orient il eu droit de regard sur l'administration civile et fiscale de toute l'asie mineure il lança deux grandes campagnes militaires contre les perses en 263 et 266 il les écrasa et les poursuivit jusqu'à ctesiphon il se fit appeler roi des rois à la manière perse il avait pour infliger cette défaite à chapour sur l'oronte les légions romaines stationnant près de palmyre ainsi que ses tribus nomades c'est ainsi qu'au dénat était devenu l'homme le plus célèbre de son temps en 267 au dénat et son premier fils furent assassinés à hommes ce meurtre fut peut-être commis à l'instigation de zénobie qui souhaitait voir hériter son propre fils ou de gallien inquiet du pouvoir d'odénate en orient cette pièce n'est pas destinée à vous montrer de la numismatique mais pour montrer que sur une face il y avait l'empereur aurélien et sur l'autre face wabalat le jeune prince c'est dire son importance qui lui avait été donné par sa mère zénobie wabalat deuxième fils d'odénate avec zénobie sa seconde épouse lui succéda à la tête de palmyre zénobie profita de cette situation pour prendre le contrôle des armées d'orient et pour conquérir des terres comme l'égypte elle rompit définitivement avec rome doté d'une forte personnalité zénobie profita de l'incapacité des empereurs romains à défendre la syrie contre les perses ainsi que de l'anarchie régnant à la tête de l'empire pour proclamer son jeune fils wabalat empereur de rome peu avant 271 tandis qu'elle même prit le titre d'impératrice cependant les difficultés naquire avec l'arrivée au pouvoir d'un nouvel empereur le puissant et énergique aurélien doté d'une plus forte personnalité que ses prédécesseurs zénobie tenta de négocier avec ce nouveau souverain mais aurélien refusa les négociations et décida de mettre un terme définitif aux activités de la reine impératrice en égypte des troupes romaines fidèles à l'autorité d'aurélien fit finir par chasser les troupes de palmyre aurélien entrepris une expédition en 272 et remporta une série de victoires sur les troupes palmyréennes en asie mineure puis à proximité d'antioche la route de palmyre était désormais ouverte la ville tomba sans combat car elle ne disposait d'aucun rempart la ville fut mise à sac mais non détruite l'empereur fit zénobie prisonnière alors qu'elle tentait de trouver refuge au delà de l'euphrate emmenée à rome elle orna son triomphe et fut condamnée à l'exil à tivoli la prospérité de palmyre n'avait donc duré en tout et pour tout que 12 ans dont 5 de 267 à 272 sous l'égide de la reine zénobie ainsi le règne de zénobie se caractérise par une tragédie en trois actes le premier acte occupe les trois années avant l'apparition d'aurélien zénobie qui voit grand pose et essaye d'imposer une solution originale que wabalat soit empereur en orient et qu'aurélien le soit en occident devant ses succès zénobie voulu tout elle voulait rome et s'apprêtait à reconstruire à son profit l'unité de l'empire en envahissant l'anatolie zénobie venait de donner le signal du duel aurélien occupé avec les gaux en bulgarie fondi sur istanbul le bosphore refoula les palmyréens d'ancara d'antioche et d'émèze et les contraignit à retourner s'enfermer dans palmyre puis se rendit maître de la ville sans trop de difficulté la reine fut faite prisonnière avec son fils on en connaît la suite après la chute de zénobie et la prise de la cité palmyre disparaît de la grande histoire des fouilleurs ont retrouvé à même le sol antique de l'agora les cendres des archives de la ville qui avaient été jetés et brûlés ainsi que les cachets publics qui scellaient les documents donc cette place publique par la suite a été laissée à l'abandon et n'a jamais été nettoyée détruire les dépôts d'archives c'était paralyser l'avenir social de la cité punie au quatrième siècle et par la suite palmyre ne fut plus la prospère cité caravanière d'autrefois c'est une ville de carnison occupée par les romains des églises y furent construites tandis que des temples païens comme le temple de balchamine ou encore celui de bal furent convertis en église et décorés de peintures murales au temps de son apogée au début du troisième siècle la ville de palmyre était beaucoup plus étendue que l'actuel site archéologique pourtant très vaste la plupart des maisons étaient faites de briques crues qui n'ont guère laissé de vestiges visibles ce que l'on voit aujourd'hui est le squelette de pierre de la ville autour de la ville vinrent se fixer des familles arabes d'origine nomade chacune autour de son sanctuaire tribal comme celui de balchamine ou tout à l'ouest sur la route d'émèze celui d'allat les inscriptions montrent qu'à cette époque c'est toujours la boulet et le démos qui font les lois c'est à dire l'élite principalement à côté de ces institutions civiles les élites de la cité étaient organisées en collèges de prêtres pour le culte rendu aux principaux dieux Palmyre fut du premier au troisième siècle la plus grande puissance commerciale du proche orient prenant le relais de pétra la cité caravanière des nabatéens Palmyre exploitait une route caravanière qui passait par les caravans serail dans la steppe gagnait les bords de l'euphrate et les longeait jusqu'à babylone de là ces caravanes gagnaient le royaume de mécènes à l'embouchure du tigre et de l'euphrate des navires partaient de là pour gagner l'inde et d'autres ports de l'océan indien on voit ici le plan de Palmyre avec tout à fait en bas et à droite le temple de Baal qui est la partie la plus imposante du site l'arc monumental permet de rentrer sur le décumanus c'est à dire la grande artère avec la longue colonnade qui fait plus d'un kilomètre on passe par le théâtre qui est à gauche du décumanus le tétrapile et le croisement entre le décumanus et le cardo sur la droite on voit le temple de Balchamine qu'on verra tout à l'heure et tout à fait au bout le sanctuaire d'Allat enfin à l'extrême gauche la vallée des tombeaux qu'on verra également on va donc entrer dans la cité de Palmyre dont voilà le mur d'enceinte avec ses portes qui date de l'époque de Zénobie au 3ème siècle avec ses tours carrées à la fin du 6ème siècle le Dioclétien a rajouté des tours rondes cette image qui vient de Balbec est destinée à montrer la différence qu'il y a entre un temple gréco-romain et les temples que nous allons voir ultérieurement avec ici des colonnes tout autour pyriptères un fronton et un toit à deux pentes on note également l'absence de fenêtres on commence donc la visite par l'édifice le plus imposant de Palmyre qui est le temple de Belle qui a pu être décrit comme le plus important édifice religieux du 1er siècle de notre ère au Moyen-Orient consacré en 32 après Jésus-Christ il était dédié à Belle le Seigneur il se dressait au centre d'une vaste cour à portique d'ordre corinthien le temple mesure 205 mètres par 210 le temple lui-même était un parfait exemple architectural de la fusion des cultures de la Mésopotamie avec la porte sur le long côté les niches aux extrémités de la cellula et les fenêtres et de l'occident gréco-romain avec le péristyle à colonnes cannelées d'ordre ionique et corinthien sculpture au répertoire gréco-romain l'entrée de la cellula du temple de Bâle le grand dieu palmiréen c'est dans la cellula que se trouvait la statue du dieu de Bâle dans ce temple l'axe de la cellula est curieusement perpendiculaire à l'axe de la porte d'entrée à nouveau le portique périphérique fait d'une double rangée de colonnes sauf sur une façade avec une rangée de colonnes unique mais plus haute sur la façade ouest la paix la傳, la coure la哪ue de Chambon correspond quant à Extremadura sur la façade ouest que son réserv 아니야 à dimanche que ce du poil c'est dur Sur cette photo, on peut distinguer à gauche la cellula du temple de Baal avec son portique. Aujourd'hui, à droite, il ne reste que la porte de la cellula, tout le reste étant détruit. On va donc ensuite emprunter le cardo avec ses colonnes, ses autobus aujourd'hui. On va y pénétrer par l'arc de triomphe d'Adrien qui date de 129. Sous-titrage ST' 501 On peut être néanmoins rassuré, les Anglais en ont mis une copie sur Trafalgar Square et les Américains en ont mis également une copie à New York. La première section de ce décumanus part donc de l'arc pour se diriger jusqu'au tétrapile. Le tétrapile représente ici la croisée entre le décumanus et le cardo. Il comporte ici quatre colonnes au niveau de chacun des coins. Une statue au milieu de chaque groupe de quatre piliers. C'est en revenant un peu sur nos pas que l'on découvre le théâtre de Palmyre, un des plus petits théâtres de l'Asie mineure. Édifié au milieu du deuxième siècle, il est d'une architecture romaine classique. C'était, dit-on, l'un des plus importants du Proche-Orient. Il a bénéficié d'une importante restauration depuis la redécouverte du site. Voilà ce magnifique théâtre en vue aérienne qui, s'il est important sur le plan architectural, n'en reste pas moins de petite taille. En voilà donc le mur de Seine et les gradins. On se souvient qu'il a été le siège de scènes horribles, comme celle qui est ici présente et qui est passée dans les médias. On se souvient que l'armée syrienne avait repris Palmyre avec l'aide des Russes qui ont organisé un concert pour célébrer l'événement. Sur la droite, toujours en remontant le Décumanus, le temple de Balchamine apparaît. La cellula du temple est inaugurée en 130, à l'occasion de la visite d'Adrien, mais la construction a débuté vers l'an 20. A l'origine, il s'agit d'un complexe architectural comprenant trois cours de la cellula proprement dite. Il ne persiste que le Pronaos et le Naos. Là, celle-là est un petit édifice de 15 mètres de long sur 10 mètres de large. Les six colonnes à chapiteaux corinthiens qui entourent le Pronaos comportent des consoles pour les statuts et les inscriptions. Ici, l'intérieur du Naos qui avait été envahi par la végétation. On voit ici le temple de Belshamim. Avant de poursuivre la visite du site, Allons jeter un coup d'œil au musée. On verra plus tard ce que le lion et la gazelle sont devenus. On reconnaît ici la sculpture qui a été interprétée comme celle de Zenobi. Vous reconnaissez ici le buste de Caracalla. On voit qu'il ne porte pas de couvre-chef. Alors que dans la statuaire palmiréenne, on trouve très souvent des couvre-chefs. Pour faire court, dans la statuaire gréco-romaine sont célébrées la force physique, la musculature chez l'homme. Chez la femme, c'est la grâce, la gestuelle et la beauté qui intéressent les gréco-romains. Cette image illustre bien mes propos précédents. C'est en partie dans ces tours funéraires qu'ont été retrouvées de nombreuses sculptures. À Palmyre, les bustes sont vues de façon frontale. Les coiffures des femmes sont exubérantes. Elles sont richement ornées de bijoux témoignant de leur importance sociale et de celle de la famille. Les portraits funéraires palmiréens se partagent à peu près également. Également, entre les prêtres, coiffés du mortier et tenant à la main un rameau sacré, un vase à libation ou une boîte à encens, et des hommes, têtes nues, qui tiennent un livre ou des tablettes à écrire. La population très mélangée de palmiréens honorait des divinités de caractères syncrétiques très diverses. Ici, sur ce bas-relief, sont représentés les trois dieux Aglibol, Balchamine et Malakbel. Les coiffures astrales se combinent avec l'uniforme de généraux romains. sont donc représentés le dieu Lune à gauche, le dieu Soleil à droite et au milieu Balchamine. Pour en finir avec ce musée, une petite anecdote. La raison de l'hilarité de notre guide. Il est en effet strictement interdit de photographier et bien sûr de filmer dans le musée, mais il suffit de glisser la pièce au gardien et de le prendre en photo, et tout s'arrange. La déesse des caravaniers. Allat. Allat. Allat, la déesse, mais la déesse à l'heure de la beauté. Elle jouait tout le rôle. Allat, c'est comme Vénus et Aphrodite. Le musée a été détruit et pillé plusieurs fois par les armées de Daesh, puis par celles de Bachar el-Assad. Retournons sur le site archéologique. Le lion était précédemment à l'entrée du musée, mais initialement à l'entrée du temple de Allat. On voit ici ce qu'il en reste après le passage de Daesh. Allat était souvent représentée par un lion. Elle était la protectrice des animaux sauvages. Nous arrivons donc au temple de Allat, où était situé le fameux lion. Et ce temple a été transformé en camp de légionnaire par Dioclétien. On voit ce qu'il en reste au deuxième plan, avec ces quelques colonnes. Et au fond, à gauche, on découvre le cimetière. Voilà donc la vallée des tombeaux qui a été en grande partie dynamité. Il s'agit de tours funéraires qui datent pour l'ensemble du 1er siècle après Jésus-Christ, où les familles les plus riches se faisaient enterrées. Mais à l'intérieur de chacun de ces tombeaux, il y a une vingtaine, une trentaine de tombes des différents membres de la famille. Au niveau de chacune des tombes, on pouvait trouver une statue qui ressemblait plus ou moins à la personne décédée. Ici, il s'agit du tombeau des quatre frères, un des rares, qui était jusqu'alors, jusqu'à peu, bien conservé. Ici, on peut voir l'intérieur de la sépulture des quatre frères, qui sont représentés là, ainsi que le plafond à caisson, où on les trouve à nouveau. On peut voir ici le nombre important de tombeaux contenus à l'intérieur de ces tours. C'est Justinien, au 6e siècle, qui a démantelé la plupart de ces tombeaux afin de consolider les murs d'enceinte de la ville. Le tombeau des quatre frères a résisté à Justinien, mais il n'a pas résisté à Daesh. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la construction d'une telle tour n'était pas la seule façon de se faire inhumer avec sa famille. Il était également possible de creuser dans le sol et de réaliser une tombe hypogée, dans laquelle on pouvait y mettre également toute sa petite famille. On voit donc ici, creusé dans le sol, un tombeau hypogée, qui a été découvert par le passage d'un camion trop lourd qui a effondré le toit de cette hypogée, dont on voit la porte en pierre. Voilà un linteau qui surmontait l'entrée d'une hypogée, avec une écriture en palmyréen qui dérive de la langue araméenne. Ici, pour finir, l'intérieur d'un tombeau, dont on voit la décoration très riche, en particulier celle du plafond. Que faut-il retenir de tout cela ? Que Palmyre fut une ville arabe sur la route de la soie, habitée par de riches commerçants, achetant et vendant soie, porcelaine, épices, etc. Romanisation de la ville dans les trois premiers siècles après Jésus-Christ. Odénat fut le premier empereur de Syrie d'origine bédouine vers 250. Son épouse Zénobie sera au pouvoir cinq ans, les cinq années de gloire, et les cinq années qui se terminent par la chute définitive de Palmyre. Christian Buzi et moi-même avons fait ce voyage en Syrie en 2008. Nous avons lié une grande amitié avec notre chauffeur et notre guide. Quand nous parlons de la Syrie, nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée émue pour nos deux amis syriens dont on ne sait pas ce qu'il est advenu. En attendant, je vais vous montrer pour finir quelques images pour vous montrer la richesse historique de ce pays et, au passage, l'ouverture d'esprit qui pouvait y régner à cette époque. Tout d'abord, l'improbable visite de la mosquée des Omeyades à Damas à l'heure de la prière un vendredi. La visite de Maloula, ville chrétienne où l'on parla araméen et où l'on a pu assister à un autre père dit en araméen. Ici, le craque des chevaliers, construit au XIIe siècle par les croisés. Là, le site d'Ougarit, où fut inventé l'alphabet au IIe millénaire avant Jésus-Christ. Là, le site gréco-romain d'Apamé, dont on voit ici la colonnade. C'est là que j'ai ressenti les plus vives émotions devant un tas de cailloux. Là, au musée de Heblas, des tablettes d'argile cuites par bonheur et par un incendie. La vie dans le superbe souk d'Alep, le plus réputé de Syrie. Hormis le savon, on pouvait y trouver tout ce que l'on cherchait. Je vous laisse apprécier la dextérité de ce boulanger. Ici, ce qu'on appelle les villages du plateau calcaire, qui ont été construits vers le VIe siècle par les Byzantins. Ici, Saint-Simeon le Stylite. Ici, les ruines de la ville antique de Marie, détruite par Amourabi, roi de Babylone, en moins 1850. Enfin, je termine par la ville de Bossera et son invraisemblable théâtre absolument magnifique en basalte. Adieu l'artiste, qu'es-tu devenu au milieu de tous ces fous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501